Moi, je joue de la contrebasse. Je ne connaissais pas vraiment la contrebasse, je ne viens pas d'une famille de musiciens. Mais dès que j'ai la découverte, je ne l'ai plus lâchée. Nous, on est normalement à droite du chef. On est à côté des bassonnistes tuba et on est derrière les violoncelles. C'est un instrument à cordes, le plus gros instrument à cordes de frotter de l'orchestre, qui se compose de quatre cordes. Dans ce cas-là, on a une cinquième parce qu'on aime bien avoir une corde un peu plus grave pour avoir un peu plus de registre qu'on utilisera avec les compositeurs du romantisme. Pour la cordée, normalement, on se sert des machines, ici en haut, qui sont de chevilles avec une vis sans fin. qui nous sert à nous accorder. À la contrebasse, on a la particularité qu'on a deux archets. Et ça, on l'a juste nous, pas dans les autres instruments à la corde. L'archet allemand, on va le prendre plutôt comme un pinceau ou un stylo. Et l'archet français, on va penser plutôt à prendre un verre d'eau, avec le pouce ici. Avec la main gauche, on peut faire du glisse. C'est un effet de laisser un... Et il y a un effet aussi trémolo qu'on utilise très souvent. Et après, on utilise beaucoup le peat, c'est une autre manière de jeu. Je trouve que Stramiski utilise beaucoup tout ce qui est les sons graves, les percussions, la rythmique, qu'on peut mettre en valeur avec la contrebasse. J'apprends tout le jour avec et ça me fait grandir, ça me fait prendre toujours du plaisir, apprendre toujours ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Me découvrir moi-même aussi, c'est comme un miroir. J'apprends tout le jour avec moi-même aussi, c'est comme un miroir. J'apprends tout le jour avec moi-même aussi, c'est comme un miroir.